Sémion Mogilevitch Un nom qui résonne comme un murmure inquiétant dans les couloirs des forces de l'ordre du monde entier. Considérée comme l'une des figures les plus puissantes du crime organisé international, son empire criminel s'étend sur plusieurs continents, un réseau d'activités illicites tissé depuis des décennies. Voici l'histoire de Sémion Mogilevitch, l'homme qui a bâti un empire dans l'ombre. L'un des chapitres les plus fascinants de l'histoire de Mogilevitch se déroule au Canada. IBM Magnix International, une entreprise spécialisée dans les aimants industriels, est devenue le vecteur d'une fraude monumentale orchestrée par Mogilevitch. En apparence, Big BM Magnix présentait toutes les caractéristiques d'une entreprise prospère. Elle attirait des investisseurs désireux de profiter de son succès présumé. Cependant, derrière cette façade étincelante se cachait un sombre secret. IBM Magnix n'était qu'une illusion méticuleusement élaborée, une façade pour une fraude financière massive. Des centaines de millions de dollars ont afflué dans les coffres d'Ibar-BM Magnix, pour ensuite disparaître dans le labyrinthe de sociétés écrans et de comptes offshore mis en place par Mogilevitch. Bien qu'il occupe une place de choix dans le monde criminel, Mogilevitch demeure une énigme. Il fuit les projecteurs, préférant œuvrer dans l'ombre. Alors que les forces de l'ordre du monde entier ont cherché à le traduire en justice, Mogilevitch est resté un fantôme, toujours un pas en avant. Sa capacité à se soustraire à la capture témoigne de sa planification méticuleuse et des vastes ressources dont il dispose. Son histoire est un voyage au cœur d'un empire criminel, un monde où pouvoir, richesse et violence s'entremêlent. L'histoire de Sémion Mogilevitch prend racine dans les décombres de la Seconde Guerre mondiale. Née en 1946 à Kiev, en Ukraine, ses premières années sont marquées par les cicatrices persistantes du conflit. Grandir dans cet environnement permet aux jeunes Sémions d'être témoins de la fragilité de la vie et de la lutte pour la survie. Malgré les défis de son éducation, Mogilevitch fait preuve d'une intelligence vive. Il excelle à l'école, démontrant une aptitude particulière pour les mathématiques et l'économie. Les premiers pas de Mogilevitch dans le monde criminel furent relativement modestes. Dans les années 1970, encore jeune homme, il se livrait à des escroqueries mineures et à de petits trafics. Son penchant le portait vers les crimes financiers, conscient que l'argent, et non la force brute, constituait la clé d'un pouvoir véritable. Ses premiers succès, aussi minimes qu'ils aient été, nourrissaient l'ambition de Mogilevitch. Chaque affaire conclue, chaque pot de vin versé, chaque règle contournée, renforcée en sa conviction que le véritable pouvoir résidait dans l'exploitation du système de l'intérieur. Tandis que Mogilevitch perfectionnait ses talents, il s'enfonçait davantage dans les bas-fonds soviétiques. Son ambition l'a conduit à croiser la route d'éléments criminels plus établis, y compris des membres du Vori V. Zakon, les voleurs dans la loi. Ces criminels endurcis ont reconnu l'intelligence et l'impitoyabilité de Mogilevitch, voyant en lui un atout précieux. L'Union soviétique des années 1970 traversait une période de stagnation sociale et économique. Cet environnement offrait un terrain fertile à l'essor de l'entreprise criminelle de Mogilevitch. L'effondrement de l'Union soviétique a libéré une vague de criminels ambitieux désireux de se tailler leurs propres empires. Mogilevitch, pragmatique comme toujours, a su reconnaître la nécessité de forger des alliances avec ses nouveaux acteurs puissants. Il a cultivé des relations avec des figures clés de la mafia russe, offrant son sens aigu des finances et son réseau d'officiels corrompus en échange de protection et d'un accès à leur marché illicite. Ces alliances n'étaient pas destinées aux âmes sensibles. Elles étaient forgées dans le sang et l'ambition, reposant sur une base d'intérêts personnels mutuels et une compréhension commune des réalités brutales du monde post-soviétique. Parmi les multiples alliances forgées par Mogilevitch, une se démarque par son ampleur et sa brutalité. Son partenariat avec la Solsthevskaya Bratva. Cette organisation criminelle notoire connaissait une ascension fulgurante, s'imposant comme l'un des groupes les plus puissants et redoutés de la mafia russe. Mogilevitch voyait dans la Solsthevskaya Bratva une opportunité d'étendre son propre empire et d'asseoir sa position au sein du milieu criminel russe. Il leur offrit son expertise financière, ses relations dans le monde des affaires et sa capacité à blanchir des fonds via les circuits internationaux. En échange, il bénéficia de leur protection, de leur accès à de nouveaux marchés et de la réputation terrifiante associée au groupe mafieux le plus puissant de Russie. A l'aube des années 1990, Semyon Mogilevitch s'est lancé vers un nouvel horizon, le marché boursier canadien. YBM Magniex International, une société apparemment spécialisée dans la production d'aimants industriels, deviendra son instrument de tromperie. Ils ont élaboré un récit convaincant pour YBM, la présentant comme une entreprise en croissance rapide, prête à capitaliser sur la demande croissante d'aimants de haute qualité dans diverses industries. Les investisseurs, désireux de participer dès le début à ce qui semblait être une réussite assurée, se sont rués vers YBM, faisant grimper le cours de son action. Derrière la façade d'une entreprise légitime, Mogilevitch et ses complices orchestraient une fraude massive, créant méticuleusement une illusion de succès destinée à piéger des victimes sans méfiance du monde entier. L'ascension d'YBM Magniex fut fulgurante. Le cours de ses actions s'envola, alimenté par un flot continu de communiqués de presse, vantant sa croissance et sa rentabilité présumée. Les analystes financiers, séduits par ces chiffres impressionnants, émirent des recommandations d'achat, gonflant davantage la valeur du titre. Dans les coulisses, Mogilevitch et ses associés travaillaient sans relâche pour entretenir l'illusion du succès. IBM Magniex n'était qu'un château de cartes, minutieusement érigé pour tromper les investisseurs et générer d'énormes profits pour ses maîtres de l'ombre. À la fin des années 1990, la façade de légitimité entourant Hague-BM Magniex a commencé à s'effriter. Des rumeurs d'irrégularité financière au sein de l'entreprise se mirent à circuler parmi les investisseurs et les journalistes financiers. La SEC a ouvert une enquête sur les finances d'IBM. En 1998, la SEC a déposé une plainte contre IBM Magniex pour fraude massive. Cette nouvelle a provoqué une onde de choc dans le monde financier. Le cours de l'action de l'entreprise s'est effondré, anéantissant les investissements. Le gouvernement canadien a lancé sa propre enquête, mais Mogilevitch et ses associés s'étaient volatilisés. L'effondrement de l'IBM Magniex a provoqué des ondes de choc dévastatrices dans le monde financier. Les investisseurs, dont beaucoup avaient investi leurs économies dans l'entreprise, se sont retrouvés sans rien. Ce scandale a ébranlé la confiance du public dans le marché boursier canadien. La fraude IBM Magniex a été un rappel brutal des dangers de la cupidité incontrôlée. Elle a mis en lumière la vulnérabilité du système financier mondial. Ce qui a conduit à des appels à des réglementations plus strictes. Le scandale IBM Magniex a laissé un héritage durable de méfiance. Alors que l'effondrement d'IBM Magniex a mis en lumière l'ampleur de la fraude orchestrée Semyon Mogilevitch, le cerveau présumé de l'opération, demeure insaisissable. Malgré les mandats d'arrêt internationaux, Mogilevitch parvient à échapper à la capture. Sa capacité à garder une longueur d'avance témoigne de sa ruse et de ses ressources. Certains supposent qu'il a trouvé refuge en Russie, où ses liens présumés avec des responsables gouvernementaux lui assureraient une certaine protection. D'autres croient qu'il mène une vie de luxe sous une fausse identité. Le génie criminel de Semyon Mogilevitch ne se limitait pas aux combines traditionnelles. Il possédait une compréhension approfondie de la finance mondiale, identifiant ses vulnérabilités comme des voies pour blanchir d'énormes sommes d'argent illicites. L'arnaque Yigbem Magnex en est un exemple frappant. Cependant, elle ne représentait qu'un fil d'une tapisserie bien plus vaste de manipulation financière tissée par Mogilevitch. Il a saisi le potentiel des sociétés écrans. Ces entités, n'existant que sur papier, sont devenues ces instruments de tromperie, masquant l'origine et le mouvement de ces gains illicites. Enregistrés dans des paradis fiscaux et des juridictions offshore, ces sociétés fantômes fournissaient un vernis de légitimité, protégeant les activités de Mogilevitch de tout examen minutieux. L'empire financier de Mogilevitch transcendait les frontières. Il a exploité l'interconnexion du système financier mondial, déplaçant l'argent à travers un labyrinthe de comptes, rendant le traçage de ses origines une tâche titanesque. Il comprenait que plus il créait de couches, plus il serait difficile pour les forces de l'ordre de démêler son réseau complexe de tromperie. Au cœur des opérations de Mogilevitch se trouvaient les banques offshore. Ces institutions, fonctionnant sous des réglementations laxistes, sont devenues des dépôts pour ces gains mal acquis, des refuges pour l'argent sale, cherchant un voile de légitimité. Par le biais d'intermédiaires et de documents falsifiés, Mogilevitch a ouvert des comptes dans ses paradis fiscaux, plaçant ainsi sa fortune hors de portée des forces de l'ordre. Son réseau criminel a étendu ses tentacules jusque dans des entreprises légitimes. Il a acquis des banques, des casinos et des sociétés d'investissement, les utilisant comme des canaux de blanchiment d'argent. Ces entreprises, apparemment légitimes, fournissaient une façade, un écran de fumée pour dissimuler la véritable nature de ces opérations. Des millions de dollars circulaient dans ces entreprises, nettoyées de leurs origines criminelles. L'empire financier de Mogilevitch témoignait de sa ruse et de sa capacité à exploiter les faiblesses du système financier mondial. Il comprenait que l'argent, comme l'eau, trouverait toujours son niveau, s'écoulant par le chemin de moindre résistance. Et pour lui, ce chemin passait par un réseau obscur de sociétés écrans, de banques offshore et d'entreprises complices. L'empire financier de Mogilevitch ne reposait pas uniquement sur sa propre ruse, mais aussi sur la complicité d'autrui. Des banquiers corrompus, des avocats et des comptables, motivés par l'avidité ou la peur, sont devenus les rouages de sa machine. Ils ont facilité ses activités illicites et fermé les yeux sur l'origine criminelle de sa fortune. Ces individus, occupant des postes de confiance, ont trahi cette confiance pour un profit personnel. Ils ont fourni à Mogilevitch un accès au système financier, lui permettant de déplacer des fonds, d'en dissimuler l'origine et d'échapper à toute détection. Devenus ses complices, ils se sont rendus coupables de ses crimes et ont partagé le butin de ses activités illicites. Le prix de leur complicité a été élevé. Ils ont sacrifié leur intégrité et leur réputation, devenant les complices du roi de l'ombre. Certains ont subi des conséquences juridiques, leur carrière et leur vie brisées par leur association avec le maître du crime. Ils servent de rappel sévère que même l'entreprise criminelle la plus sophistiquée repose sur la faiblesse humaine et l'attrait de l'argent facile. L'empire financier de Semyon Mogilevitch était un hommage au pouvoir de l'illusion. Il comprenait que dans le monde de la haute finance, la perception primait souvent sur la réalité. Il s'est soigneusement forgé une image d'homme d'affaires légitime, d'investisseur avisé à la main d'or. Cette façade méticuleusement construite dissimulait la sombre vérité qui se cachait en dessous. Il a cultivé des liens avec des individus puissants, des politiciens et des chefs d'entreprise, exploitant leur légitimité pour renforcer la sienne. Il a fait des dons à des organisations caritatives, parrainé des événements culturels et s'est présenté comme un pilier de la communauté. Pendant tout ce temps, il a continué à diriger son entreprise criminelle, dissimulée à la vue de tous. Mogilevitch comprenait que la confiance était la monnaie la plus précieuse dans le monde de la finance, et il était un maître manipulateur de cette confiance. Il a bâti son empire sur un socle de mensonges, de tromperies et sur la volonté des autres de croire à l'illusion qu'il avait créée. Son histoire est un récit édifiant, un rappel que même dans les industries les plus sophistiquées et réglementées, les apparences peuvent être trompeuses et que la frontière entre entreprise légitime et entreprise criminelle peut être dangereusement mince. La capacité de Sémion Mogilevitch à échapper à la justice pendant si longtemps repose sur un aspect crucial de son fonctionnement, sa maîtrise du déguisement. Il a compris que dans le monde du crime international, l'anonymat était un atout précieux, lui permettant de se déplacer librement, de mener ses affaires et de se soustraire à la justice. Il est devenu un fantôme, un rouage invisible, sa véritable identité masquée par une collection soigneusement sélectionnée d'alias et de documents falsifiés. Mogilevitch aurait été en possession d'au moins 15 passeports différents, chacun représentant une passerelle vers une identité différente, une vie différente. Il se transformait à volonté, adoptant de nouveaux noms, nationalités et histoires, devenant un caméléon, se fondant parfaitement dans le paysage mondial. Il traversait les aéroports et les frontières avec assurance, sa véritable identité enfouie sous des couches de tromperie. Cette maîtrise du déguisement n'était pas simplement une question de transformation physique. Mogilevitch possédait une étrange capacité à s'approprier ses identités d'emprunt, adoptant leurs manières, leurs accents et leurs nuances culturelles. Il est devenu un maître de la tromperie, convainquant son entourage qu'il était bien celui qu'il prétendait être. Sa capacité à disparaître, à se fondre dans la masse, est devenue légendaire, frustrant les forces de l'ordre et ajoutant à sa mystique. Si le réseau d'influence de Mogilevitch s'étendait à travers le monde, son cœur, et sans doute son refuge le plus sûr, demeurait en Russie. Mogilevitch vivait ouvertement à Moscou, apparemment intouchable par les autorités même chargées de l'appréhender. Ce mépris flagrant de la loi mettait en lumière la relation complexe entre le crime organisé et le gouvernement russe. Pour Mogilevitch, la Russie demeurait son sanctuaire ultime, un lieu où il pouvait opérer librement. L'arrestation de Semyon Mogilevitch ne fut cependant qu'une victoire éphémère pour les forces de l'ordre. Malgré une intense pression internationale, le gouvernement russe refusa de l'extrader. Son procès pour évasion fiscale fut largement considéré comme une mascarade, une mise en scène soigneusement orchestrée pour donner l'illusion d'une procédure régulière tout en le protégeant de conséquences plus graves. En 2009, après avoir passé moins d'un an en détention, Mogilevitch fut libéré sous caution. La cour russe invoquant sa santé fragile et la nature non-violente des accusations portées contre lui le jugea inéligible à toute prolongation de détention. Cette décision suscita l'indignation des responsables internationaux des forces de l'ordre qui espéraient que ce serait leur chance de traduire en justice ce chef insaisissable. La libération de Mogilevitch marqua un revers important dans l'effort international visant à démanteler son empire criminel. Elle souligna également les défis de la lutte contre le crime organisé transnational, en particulier lorsque des personnages puissants bénéficient de la protection de gouvernements corrompus. Semyon Mogilevitch, bien qu'étant l'un des hommes les plus recherchés au monde, a échappé à la justice. Il continue à vivre en Russie, en homme libre, malgré les nombreuses preuves l'accablant dans une litanie d'activités criminelles. Son histoire témoigne des limites des forces de l'ordre dans un monde où l'argent règne, où le pouvoir protège et où les frontières se font de plus en plus poreuses. L'héritage de Mogilevitch est celui de l'impunité. Il a démontré qu'avec suffisamment de richesse, d'influence et d'impitoyabilité, il est possible d'agir hors de portée de la loi, même si l'on est recherché pour les crimes les plus graves imaginables. Son récit est un avertissement, un rappel que la lutte contre le crime organisé est loin d'être terminé et que la poursuite de la justice peut être un chemin long et frustrant. La communauté internationale continue de se débattre avec le défi de tenir des individus, comme Mogilevitch, responsables de leurs actes. Cependant, son histoire met en lumière la nécessité d'une coopération accrue, d'institutions internationales plus fortes et d'un engagement inébranlable à faire respecter l'état de droit, même face à des adversaires puissants et bien connectés. Le salaire du péché ? Un héritage criminel ? Sémion Mogilevitch, le cerveau, semble avoir échappé aux griffes de la justice. Malgré des décennies de traques, il demeure retranché en Russie. Son histoire offre un aperçu du cœur du crime transnational. Bien que Mogilevitch profite de ses gains, sa vie s'oppose à l'image romancée. Il n'y a aucune lueur de prestige dans les années passées à regarder par-dessus son épaule. Le prix de son empire a été élevé, une existence solitaire. Les véritables salaires du péché sont souvent payés en monnaie d'isolement et de paranoïa. L'emprise d'un fantôme, une influence tenace. Bien que Mogilevitch se soit retiré des projecteurs, sa présence continue de planer sur l'écosystème criminel mondial. Les réseaux complexes qu'il a tissés, les canaux financiers qu'il a mis en place et les tactiques brutales qu'il a employées ont laissé une trace indélébile. Son histoire sert de modèle, de témoignage effrayant de la puissance durable d'une entreprise criminelle. Les ramifications de son influence se retrouvent dans les opérations des organisations criminelles contemporaines. L'histoire de Mogilevitch nous rappelle que la lutte contre le crime organisé est un combat perpétuel. Un jeu constant du chat et de la souris où l'ennemi s'adapte avec une redoutable efficacité. Son nom est devenu synonyme de la nature insaisissable de la criminalité transnationale. Une menace fantôme qui continue de hanter la scène mondiale. La lutte se poursuit. Un apprentissage dans l'ombre. Semyon Mogilevitch a échappé à la justice. Mais son histoire offre de précieuses leçons. Son ascension rappelle les défis de la lutte contre un ennemi qui prospère dans l'ombre. La coopération internationale est cruciale. Exploiter les vides juridiques met en lumière les limites des stratégies traditionnelles. Une réponse mondiale coordonnée est nécessaire. S'attaquer aux causes profondes est cruciale. La pauvreté, la corruption et la faiblesse des systèmes de gouvernance créent un terrain fertile pour le crime. Le prix de la vigilance La saga de Semyon Mogilevitch nous rappelle brutalement que la lutte contre le crime organisé est loin d'être terminée. C'est un combat perpétuel qui exige une vigilance sans faille, une poursuite acharnée et une volonté d'adapter nos stratégies aux tactiques en constante évolution des organisations criminelles. Le fantôme du cerveau ne sera peut-être jamais traduit en justice devant un tribunal, mais son histoire nous rappelle les enjeux considérables. La communauté internationale doit rester déterminée à renforcer les capacités des forces de l'ordre, à améliorer le partage d'informations et à combler les failles qui permettent à des individus comme Mogilevitch d'opérer en toute impunité. Si nous n'y parvenons pas, nous risquons d'enardir une nouvelle génération de criminels inspirés par son exemple et prêts à exploiter les vulnérabilités d'un monde globalisé. La quête de justice pour les victimes des crimes de Mogilevitch peut sembler une tâche ardue, mais elle est nécessaire. Elle témoigne du pouvoir durable de l'État de droit, d'une lueur d'espoir pour ceux qui ont souffert aux mains du crime organisé. Elle rappelle que même les criminels les plus insaisissables peuvent être traduits en justice. La bataille continue et le prix de la vigilance est éternel.